Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de SCI et comment se rémunérer dans une SCI à l'IS. Comme tu le sais je vais te balancer les génériques et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai été invité tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter si tu ne l'as pas encore fait aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs. Tout simplement tu vas dérouler tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, tu verras on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif. On parle aussi de fiscalité, on parle de business, de tout ce qui est lié à la sous-location, la conciergerie. Bref des sujets qui sont passionnants et je te partage tout ça régulièrement sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va vraiment parler, c'est une vidéo relativement courte, on va aller droit au but. L'idée c'est comment se sortir une rémunération dans ta SCI, alors je précise bien à l'IS puisque à l'IR c'est un petit peu différent. Mais voilà aujourd'hui on va vraiment répondre à cette question-là. Donc comme tu le sais, le principe de la SCI à l'IS finalement c'est comme si c'était une société commerciale. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les mêmes règles en termes d'imposition. Donc tu as finalement deux manières de faire, c'est soit tu vas attendre finalement prendre des dividendes, c'est-à-dire qu'en fin d'année si ta société vraiment est positive et que derrière elle génère du bénéfice, eh bien on va attendre donc en fin d'année pour distribuer des dividendes. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc là du coup on est sur un principe, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je t'ai préparé d'autres vidéos par rapport à ça. Mais on est sur le principe soit de la flat tax, donc c'est un système où du coup si imaginons, je ne sais pas, tu as fait 10 000 euros de résultats et que tu veux les distribuer, eh bien derrière tu as un système de 30%, donc une flat tax à 30% qui intègre les cotisations sociales à 17,8% et l'imposition à 17,2% et 12,8%. Et du coup, eh bien c'est une flat tax globale, donc à 30% qui vient donc, eh bien se calculer automatiquement. Donc imaginons tu veux prendre 10 000 euros, eh bien de résultats, donc tu as fait 10 000 euros de résultats, eh bien finalement tu vas récolter 7 000 euros puisque tu auras payé 30% donc lié aux cotisations sociales et à l'imposition. Versus, tu as une deuxième option qui est donc l'abattement forfaitaire de 40%, c'est-à-dire que tu peux choisir cette option-là, c'est-à-dire que finalement, eh bien on abat 40% et derrière, eh bien ce qui reste automatiquement va venir se greffer dans ta déclaration d'imposition. Donc en fonction de ta tranche marginale d'imposition et généralement plus ta tranche marginale d'imposition est haute, plus je vais te conseiller clairement de prendre le système de la flat tax puisque c'est 30% qui intègre la totalité, alors que si tu prends plutôt, eh bien l'abattement forfaitaire, donc qui est automatique de 40%, c'est-à-dire que sur 10 000 euros, tu vas abattre 40% automatiquement et derrière, ce qui va rester va s'intégrer dans ta déclaration d'impôt sur le revenu. Donc imaginons que tu es à 30% de déclaration sur le revenu, tu es sur la tranche marginale de 30% et généralement c'est à peu près là où ça coince parce que, eh bien derrière, une fois que tu auras intégré ton déclaration d'impôt sur le revenu, tu auras en plus à payer la CSG CRDS, donc toutes les cotisations sociales, donc finalement, ça devient moins intéressant. Donc généralement, plus ta tranche marginale d'imposition est basse, plus cet abattement forfaitaire généralement est intéressant versus plus ta tranche marginale d'imposition est supérieure à 30%, plus il vaut mieux aller sur le principe de la flat tax. Donc ça, c'est un moyen de récupérer, eh bien de l'argent, de sortir de l'argent de ta SCI. Mais il existe une deuxième manière, c'est le principe d'une société commerciale, c'est le principe par exemple d'une SARL, c'est-à-dire que tu vas te sortir, eh bien, une rémunération de gérant. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans une SCI, tu peux être gérant associé ou gérant non associé. Ce n'est pas très connu, mais ceux qui ont par exemple des très grosses SCI, ils sont par exemple actionnaires, enfin actionnaires, ils ont des, comment dirais-je, des parts sociales dans l'entreprise, mais ils peuvent très bien faire appel à un gérant externe, ça peut être, peut-être même être une personne morale, pas forcément une personne physique. Par contre, bah, voilà, moi je pense, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es plutôt dans le cas de la configuration de quelqu'un qui a créé une SCI et que tu te dis comment je peux me sortir, eh bien, de l'argent, comment je peux, voilà, j'ai du patrimoine, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois, j'ai tiers des revenus, donc, enfin, je gagne de l'argent dans cette SCI, comment je peux me le sortir. Donc, du coup, bah, tu peux très bien te mettre, donc, ce qu'on appelle, donc, donc, tes gérants, et donc, tu vas te sortir ce qu'on appelle une rémunération de gérance. Donc, cette rémunération, eh bien, elle se détermine, si tu veux, au regard de ton, de ce que tu vas faire dans la société, donc, on décide ça notamment à travers, donc, les statuts de l'entreprise, et cette rémunération de gérant, eh bien, tu vas la déterminer. Donc, imaginons, tu décides de te prendre 1000 euros tous les mois, donc, c'est tout à fait envisageable, eh bien, tu vas être considéré, donc, tu vas dépendre de la sécurité sociale des indépendants, donc, tu vas dépendre de, donc, tu vas être un TNS, travailleur non salarié, donc, tu vas cotiser à ce qu'on appelle la SCI, la sécurité sociale des indépendants. Alors, aujourd'hui, ça a été regroupé avec la sécurité sociale, mais on reste toujours dans ce principe-là, et donc, tu vas payer, par contre, des cotisations sociales. Donc, tu vas payer généralement à peu près 45%. Donc, un exemple, si tu prends 1000 euros par mois, eh bien, ça va coûter réellement l'entreprise 1450 euros par mois. Donc, tu vas dire, bah oui, mais là, du coup, je paye des cotisations sociales à hauteur de 45%, alors que si je prenais la flat tax, eh bien, j'aurais été uniquement à 30%. Alors, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que ce qui va se passer, il faut bien que tu considères que quand on va, donc, l'entreprise, ça va coûter réellement 1450 euros dans la SCI, eh bien, c'est 1450 euros, finalement, qui vont se déduire du résultat annuel, ok ? Donc, du coup, résultat annuel. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler du principe de la double imposition, puisque ce qui va se passer, si tu veux, c'est que dans ta société, ta SCI, eh bien, donc, je t'ai préparé une autre vidéo par rapport à ça, je te mettrai un petit lien par rapport au fonctionnement de la double imposition, ta SCI va payer ce qu'on appelle, donc, l'IS, l'imposition sur les sociétés, d'accord ? Et donc, du coup, chaque année, en fonction du résultat qu'elle va faire, donc, si c'est inférieur à 38 000 euros, eh bien, donc, tu vas payer, enfin, ta SCI va payer 15% d'imposition sur les sociétés, entre 38 000 et 500 000, elle va payer 28%, et ensuite, c'est 33 un tiers pour tout ce qui est au-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, tu te prends une rémunération de gérant, donc, par exemple, les 1450 euros, eh bien, ils vont venir se déduire du résultat, donc, en fin d'année. Et ta société, de toute manière, en fin d'année, paiera forcément l'imposition, ce qu'on appelle, sur les sociétés, à l'IS, ok ? Donc, du coup, ça veut dire que tout ça va venir, finalement, se déduire, donc, du résultat final. Donc, finalement, ça n'a pas réellement coûté 1450 euros à l'entreprise, puisque 1 000 euros, ce que tu as pris, donc, chaque mois, les 45% de sécurité sociale des indépendants qui est donc payé par la SCI, moins, finalement, les 15%, puisque tu es d'accord avec moi, que ça, ça va venir se déduire du résultat final. Donc, finalement, quand tu te prends, par exemple, 1 000 euros par mois, eh bien, ça va peut-être réellement coûter, il faudrait faire le calcul, eh bien, ça va réellement te coûter peut-être 1 250 euros, tout à peu près, pratiquement 1 300 euros, et non 1 450 euros. Donc, au final, il faut bien comprendre que tu as, donc, ces deux possibilités, c'est soit, donc, tu te prends en fin d'année, donc, sur les dividendes, donc, dans ta SCI, mais de toute manière, tu n'échapperas pas à ce qu'on appelle la double imposition, c'est-à-dire que tu vas payer l'IS une première fois dans ta société, et après, tu paieras soit la flat tax, soit l'abattement forfaitaire, comme j'ai pu te l'expliquer, donc, c'est le principe de la double imposition, ou bien, sinon, tu as cette solution, effectivement, dès le départ, de te sortir une rémunération de gérant, tu vas être affilié, donc, à la SCI, la Sécurité sociale des indépendants, alors, pour un peu que tu l'aies déjà, comme moi, par exemple, qui est déjà affilié, eh bien, si tu veux, ce n'est pas, finalement, une mauvaise solution, puisque ça va venir, eh bien, s'intégrer, donc, dans ce que je déclare au quotidien par rapport à la Sécurité sociale des indépendants. Donc, du coup, pour toi, c'est un moyen rapide de te sortir tout de suite une rémunération, c'est un des moyens, clairement, on en a deux, comme j'ai pu te l'expliquer, et du coup, eh bien, effectivement, c'est quand même limité, puisque, encore une fois, eh bien, cette rémunération que tu vas te prendre va venir en dédiction du résultat que tu vas faire chaque année. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle a plu t'éclaircir par rapport à, bien, à comment se rémunérer dans une SCI à l'IS. Sache que, moi, je t'ai préparé, si tu veux vraiment aller plus loin, je t'ai préparé une web conférence. Alors, en fonction de la période où tu verras cette vidéo, peut-être que tu seras invité à une web conférence ou peut-être que tu verras le replay de la précédente, mais sache qu'on t'a préparé, je t'ai préparé, une web conférence où on parle, justement, d'SCI, on parle de holding également, puisque la holding est également un moyen de se rémunérer, pas directement à travers l'SCI, mais à travers plutôt une holding, mais c'est un autre sujet, ça sera l'objet d'une autre vidéo, bien entendu. Donc, du coup, je t'invite à récupérer, tu verras tout en bas, tu as un lien, ça permettra soit de participer à la prochaine web conférence où on parlera justement de SCI, d'investissement locatif, d'immobilier, et on répondra justement à toutes ces questions-là ou bien cette web conférence aura déjà eu lieu et donc, du coup, tu seras invité à regarder le replay. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !